Salut Taïd ! Ça va ? Quand on est arrivés en France, il devait avoir 4 ans et demi, Taïd. On a découvert le trocadéro et lui, il était complètement plongé dans le Lego. Du coup, Lino, son frère, il faisait les rollers déjà au trocadéro. Et Taïd, il emmenait des sacs entiers des Legos et il faisait ces Legos au trocadéro. Taïd, voyant son frère dans le sport tout le temps, il s'est vite mis au roller, il voulait faire comme les autres. Avec son frère, Lino, ils ont sauté, ils ont fait des jeux, après ils ont mis des barres, ils ont sauté en auteur et tout le temps. Nous avons voulu toujours privilégier leur intérêt immédiat, leur intérêt présent. Dès qu'ils se passionnaient de quelque chose, on était favorable et on les accompagnait dans leur passion. Ils se levaient le matin tout de suite, c'était trocadéro, trocadéro, son frère aussi. Alors, on arrive au trocadéro, il n'avait même pas le temps de se laver, tac, tac, il s'habillait et on partait. Et le soir, ils étaient tellement crevés qu'on les portait presque avec le roller sur les pieds. Et le soir, on arrive à la maison, on les posait dans le lit et ils étaient bien endormis. On leur enlevait le roller qu'ils étaient endormis. Pour le record de sauter du premier étage de la tour Eiffel, C'est un peu la logique, la suite logique du reste de ce qui s'est passé avant. Mais aujourd'hui, sauter de la tour Eiffel, c'est une chute de 10 mètres en roller. Et donc, les genoux, il faut qu'ils tiennent, la vitesse, il n'a pas l'habitude de faire des sauts de 10 mètres. Mais bon, lui, il croit, il croit fermement, il croit que c'est possible. Il nous a assuré qu'il n'y avait pas grand-chose à craindre. Quand il est sur la rampe, je suis crispée et je n'aime pas. Et quand il réussit, c'est bien sûr qu'il a réussi. Je me dis bien sûr qu'il a réussi. Tahik, je souhaite pour toi que vraiment tu réalises tous tes rêves et que tu continues toujours à aimer ce que tu fais. Automobiles !